Les 7 conseils pour des abeilles heureuses Comment prendre soin de ces abeilles, tout en restant le plus en harmonie possible, avec leurs besoins, et ceux de leur milieu naturel ? C'est notre idéal, notre recherche passionnante du quotidien. Nous avons envie de vous offrir ici 7 points de vigilance. Ce sont des clés pour vivre un partage heureux, avec vos abeilles, dans un souci d'équilibre écologique. Ils sont valables quelle que soit la dimension de votre projet, polliniser son jardin, ou ses cultures, juste observer et accueillir les abeilles, produire son miel familial, monter un projet collectif, créer une activité complémentaire, devenir apiculteur professionnel, etc. Aucune recette miracle, seulement des pistes concrètes inspirées de notre pratique, et des connaissances actuelles. Bonne découverte dans le monde des abeilles ! Attention, certaines données peuvent évoluer, nous veillons à les mettre à jour régulièrement. Merci de votre indulgence. Premier conseil. Choisir un emplacement riche en fleurs nectarifères, et pollinifères, du printemps à l'automne. La variété des ressources est la première des clés. Elle conditionne la santé de vos abeilles. C'est la diversité des fleurs donnant du nectar, et d'autres donnant leur pollen, certaines donnent les deux, qui confèrera aux abeilles une santé solide. Cela vous demande d'être vigilant, sur ces ressources du printemps à l'automne, et dans un rayon de 3 km. Attention, aucune plante mélifère n'est miraculeuse, ni à elle seule suffisante. Si des cultures sont présentes, il faudra veiller à l'absence de traitements nocifs, tout simplement, en questionnant l'agriculteur concerné, sur ces pratiques. Cela vous permettra aussi, de lui signaler la présence de vos ruches. S'il applique un traitement, il peut vous prévenir avant. Dans ce cas, fermer temporairement ou déplacer vos ruches, peut être la seule solution. Deuxième conseil, bien comprendre le varroa, être en mesure de gérer sa pression. Les traitements systématiques, en conventionnel comme en bio, sont rarement une bonne idée. Si l'on vous dit, il suffit, de placer une languette. C'est suspect. Votre priorité devra être de comprendre le cycle de vie, de l'acarien varroa destructor. Comprendre vous permettra d'agir, avec justesse pour le plus grand bien de vos abeilles, et de l'environnement. Ainsi vous pourrez minimiser l'impact du varroa, qui est de toute façon bien réel dans toutes les ruches, sauf dans de très rares points du globe. Une observation minutieuse du comportement de vos abeilles, et des conditions météo, permet ensuite d'intervenir au plus juste. Attention aux recettes maison, qui semblent miraculeuses. Le varroa n'est pas toujours visible à l'œil, et on peut facilement croire que tout va bien, avant de voir sa colonie, soudainement anéantie. C'est bien en amont de l'invasion qu'il faut agir, quand il est encore pas, ou peu visible. Connaître et comprendre les protocoles précis et prouvés, parfois complexes, notamment en bio, est incontournable. Des méthodes alternatives de prévention, peuvent être bienvenues, soit en biodynamie, homéopathique, énergétique. Mais elles restent complémentaires au traitement, qu'il soit conventionnel, comme l'amitrase, ou biologique, acide. Troisième conseil. Prendre soin d'isoler sa ruche du froid, et de la chaleur. Les abeilles, comme les humains, souffrent aujourd'hui des extrêmes, et des forts écarts de température. L'isolation des ruches devient importante, pour les aider à maintenir au cœur de la ruche, une température constante. Moins de déperdition de chaleur en hiver, veut dire moins de consommation de nourriture, donc un besoin en nourrissement minimisé, voire inopportun. Au-delà de cette isolation thermique, pensez aussi que des abeilles nombreuses, et en bonne santé, ne craindront pas le froid. Idem en été, minimiser la chaleur dans les ruches devient incontournable. Sans cela, les abeilles ventileuses, s'épuisent à faire fonctionner leur clim naturel. Emplacement ombragé, toit peint en blanc, isolant sous le toit, sont les principales pistes. Quatrième conseil Installez ou veillez à la présence d'un point d'eau, non pollué, riche en oligo-éléments. La qualité de l'eau, comme en santé humaine, est prépondérante. Sa présence à proximité de l'emplacement des ruches, est à vérifier. Une mare, ou un ruisseau sont idéales. Un petit aménagement peut aider, rives loin de l'accès humain, roches, plantes aquatiques de surface, flotteurs naturels, en leur absence, on peut installer un bac, veiller à ce qu'il soit rempli, notamment en été, idéalement avec de l'eau de pluie. On peut y mettre des flotteurs naturels, ou des îlots avec des pierres. Dans un bac, il est possible d'ajouter des oligo-éléments, 1,5% maximum du volume total, cuivre colloidal, argent colloidal, sel minéraux pur. Cinquième conseil. Pratiquez des gestes doux lors des ouvertures de ruches. Personne n'aime être brutalisé, encore moins dans sa propre maison. Et bien sûr, c'est vrai pour les abeilles. Des gestes assurés, à la fois rapides et doux, vont faciliter la relation entre vous et vos abeilles. L'ouverture de la ruche est inévitable, même si elle peut être minimisée. Du coup, tout comme vous le diront, les cavaliers pour leurs chevaux, ce n'est pas une bonne idée d'aller rencontrer de près vos abeilles, si vous êtes tendus. Vous pouvez prendre un temps pour vous recentrer, déposer vos tensions, puis clarifier votre intention. Une intention claire de l'apiculteur. Trice avant l'ouverture de la ruche, conditionne cette qualité des gestes. Lors de l'ouverture de la ruche, essayez d'être pleinement présent et attentif. Essayez d'écouter, d'observer, de ressentir la vie et les besoins spécifiques de cette colonie. Importante également, se préserver soit, par une posture, qui ne crée pas à la longue, de douleurs dorsales ou cervicales. En plein été, s'hydrater, savoir se reposer 10 minutes à l'ombre, les abeilles préfèrent être accompagnées par un apiculteur, trahissent bien dans sa peau. 6ème conseil Gardez une cire pure et de qualité La cire contient les futures abeilles, mais aussi tout ce que les butineuses ramènent à la ruche, pollen, nectar, et des pesticides, des métaux lourds. Tout se fixe dans la cire, y compris les traitements que l'apiculteur utilise pour gérer la pression varroa. Du coup, même en bio, même en milieu super naturel, il est primordial de changer les 1 5ème des cires tous les ans. Dans le contexte actuel, la cire doit rester au maximum 5 ans dans la ruche, afin d'éviter un effet cocktail sans appel. Pour le renouvellement, si vous avez besoin d'acheter des cires, ne choisissez que des cires d'opercule, a priori exemple de produits nocifs. Mieux, si vous le pouvez, laissez bâtir au maximum vos abeilles, afin d'être certain d'avoir la cire la plus propre qu'il soit. 7ème conseil Observez la présence des frelons asiatiques, et agir rapidement. Leur présence est aujourd'hui bien réelle, ils ont leurs zones de prédilection, qui peuvent varier d'une année à l'autre. D'où l'intérêt de rester vigilants. Leur comportement est encore peu connu, et les études à ce sujet ne font que commencer. A ce jour, il n'existe aucune mesure de lutte idéale. Repérer la présence d'un nid primaire dès le printemps, ou secondaire en mois de juin, peut permettre d'intervenir en demandant sa destruction, pris en charge par certaines communes. Sur le rucher, piégé seulement quand la pression commence à être réelle, généralement à partir de mois d'août, parfois dès le printemps. Attention, on commence à suspecter les pièges d'attirer les frelons asiatiques sur les ruchers. Également, n'installer qu'un piège très sélectif, qui permet au maximum aux guêpes, frelons européens, mouches, papillons et abeilles de s'échapper. Leur hécatombe peut être catastrophique pour l'équilibre naturel. Tous ces insectes ont leur place dans la biodiversité. Installer des réducteurs d'entrée, des muselières, des filets sur les ruches, est une piste. Changer d'emplacement est parfois la seule alternative. Avant tout lancement de son projet en apiculture biologique, quelle que soit sa dimension et son objectif, la formation est l'étape indispensable. Pratiquer avec l'accompagnement d'un professionnel, qualifié et expérimenté est incontournable pour acquérir les gestes de base. Ensuite, votre pratique et vos observations personnelles, votre discernement, et l'échange régulier, avec d'autres passionnés, conforteront votre savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada